Salut à tous, c'est Marie-Charlotte ! Et Lambert ! Bienvenue pour ce grand méchant bouc ! Aujourd'hui, on va vous présenter une super collection qui s'appelle « Bon pour les bébés » aux éditions Le Seuil qui a été conçue par Thierry De Dieu et qui a été vraiment pensée pour faire de la lecture aux bébés. Elle a même été testée en crèche avec des assistantes maternelles et en petite école. Oui, mais Marie-Charlotte, les bébés, ça sait pas lire ! Oui, c'est vrai Lambert, les bébés, ça sait pas lire, mais les parents, ils savent lire, non ? Ils aiment bien lire des histoires aux tout-petits parce que les bébés adorent vous écouter, et oui ! Oui, mais de toute façon, des bébés, ça comprend pas les histoires ! Oui, c'est vrai, ça ne comprend pas tous les mots qu'on va dire mais ils vont s'attacher à votre voix, à la musicalité des mots et c'est d'ailleurs pour ça que M. Thierry De Dieu a récupéré des textes qui sont agréables à l'entendre. Nous avons des classiques qui vous rappelleront peut-être des souvenirs, des documents plutôt sur la vie quotidienne de bébé et bien évidemment des comptines que vous pourrez reprendre en famille parce que je suis sûre que certaines d'entre elles, vous les connaissez déjà. Oui, mais c'est quand même bizarre de faire des voix et tout, moi, par exemple, je saurais pas lire au bébé. Alors c'est pas grave si vous ne savez pas lire au bébé ou si vous vous sentez un petit peu ridicule. L'essentiel, c'est de prendre votre enfant avec vous et il sera ravi de partager ce moment-là et surtout d'entendre votre voix, de sentir que vous lui accordez de l'attention. Oui, mais il arrête pas de bouger, il écoute pas quand je lui lis des histoires ! Ça, c'est pas grave, bébé peut écouter en bougeant, en suçant son pouce, en faisant de la gymnastique. Ça marche quand même, je vous assure, il va écouter vos mots et puis même s'il regarde pas les images au moment où vous lisez le livre, vous allez voir, il reviendra dessus et il se fera un plaisir de tourner les pages. Mais de toute façon, le bébé, ça sait pas tourner des pages et puis ça mange les livres ! Alors oui, au début, surtout si votre bébé est tout petit, il va un petit peu avoir du mal à manipuler le livre. Mais c'est pas grave, le livre est aussi un objet, on peut faire des tas de choses avec un livre. On peut coucher bébé sur le livre, il va s'amuser à regarder les formes. Oui, il peut le porter à la bouche, c'est pas très conseillé pour les livres de la médiathèque. Mais à la maison, c'est pas très grave en fait, parce que bébé découvre le monde avec sa bouche. De toute façon, ces livres ont été aussi conçus en noir et blanc pour que bébé puisse bien voir les images. Il faut savoir que quand il est tout petit, bébé voit plutôt les contrastes et ne voit pas très bien les couleurs. Et c'est pour ça que le livre est aussi grand et en noir et blanc. Je vous dis, cette collection a vraiment été très réfléchie pour les tout petits. Ah oui, mais souvent, il y a plein de livres partout et on ne sait pas quel est le meilleur livre pour les bébés. Et c'est pour ça qu'il y a des professionnels du livre pour vous conseiller. Vous pouvez venir en médiathèque, aller dans votre librairie, on sera toujours là pour vous montrer quels sont les meilleurs livres à montrer à vos bébés. Vous pouvez vous inspirer aussi deux petites oreilles qu'on fait à la médiathèque. On sera toujours là pour vous aider. Qu'est-ce que t'en penses Lambert, ça t'a plu cette petite collection ? Oh ouais, moi j'ai beaucoup aimé, on va en lire tout plein ! Allez d'accord, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Grand Méchant Book. Bye bye ! Salut ! Ah ouais, c'est vrai qu'on s'amuse avec des livres !